yo tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo mais avant de commencer je voudrais remercier toutes les personnes qui se sont abonnés récemment à ma chaîne bienvenue dans la communauté deuxième chose à plus de 80% où vous êtes quand même nombreux à regarder la vidéo sans vous abonner et je voudrais juste vous dire si vous appréciez ce contenu n'oubliez pas de faire un geste vous abonner et allez voir aussi les vidéos que je mets sur ma chaîne pour ce nouveau numéro de vlog je t'amène du côté de strasbourg l'une des capitales de l'europe mais également une ville qui a longtemps été disputée entre la france et l'allemagne mais aujourd'hui on va dit que c'est le symbole de la fraternité entre ces deux pays et ça c'est plutôt cool je viens d'arriver au niveau du musée du vaudou qui est consacré au fait à l'ensemble d'oeuvres de la culture vaudou issue de l'afrique le musée a été créé en 2014 par deux personnes qui se sont intéressés à la culture africaine bien évidemment il faut savoir que les oeuvres qui sont exposés à l'intérieur proviennent des pays tels que le béné le nigéria ou encore le ghana je suis béninois je suis arrivé on va dire un peu tôt le matin c'est ouvert à partir de 14 heures j'aurais vraiment aimé vous montrer le contenu ce qu'on peut avoir comme pièces à l'intérieur mais je mettrai quelques références vous mettrez quelques images de ce que peut représenter la culture vaudou le vaudou est une religion originaire d'afrique et qui est répandue un peu partout dans le monde grâce à la traite négrienne le bénin pays désigné berceau de cette culture fête le 10 janvier de chaque année la fête du vaudou plus de 50 millions d'adeptes récensés dans le monde est présent sur les quatre continents l'une des particularités de la région reste l'adoption massive du vélo en témoigne les 600 kilomètres de pistes cyclables aménagées au sein de la ville mais à strassbourg vous retrouverez le mythique quartier de la petite france et ses fameux ponts couverts ici on se retrouve au niveau du barrage de vauban qui a été utilisé comme arsenal de défense par le passé ça situe en amont du quartier de la petite france si vous regardez derrière moi on a trois tours je vous montrerai bien évidemment plus je n'ai pas détesté comment est-ce que le système de défense fonctionnait concrètement dans le passé ce que je vous propose c'est d'aller faire une petite balade dans le quartier de la petite france et bien évidemment de rejoindre la cathédrale notre dame qui est l'un des symboles de la ville de strassbourg allez on est parti Malgré toute ma bonne foi pour visiter la cathédrale Lordame de l'intérieur, je n'ai pu me contenter de quelques vues de l'extérieur parce que la queue de visite était immense. Finalement, j'y suis dans le marché de Noël de Strasbourg ou encore le marché de l'Enfant Jésus. La nuit tombe peu à peu, les illuminations commencent par apparaître et la beauté de Strasbourg la nuit pendant la période de Noël se découvre. Je vais faire un tour par cet instant et je vous montre tout ce qu'il y a d'intéressant et de bon à voir ici. Allez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ...